Mort de Jean Tellet, ses obsèques enfin ont le choix fort de sa compagne Miu Miu. Elle devait attendre ce moment bien que synonyme de chagrin, la semaine dernière. Le corps de l'écrivain Jean Tellet a enfin été rendu à sa famille et notamment à sa compagne. Miu Miu, l'actrice, qui partageait sa vie depuis près de 25 ans et qui l'a vu mourir dans ses bras, a enfin pu passer à l'étape suivante, la préparation des obsèques. Et selon le magazine Ici Paris, c'est vers une solution éco-responsable que la comédienne s'est tournée, accompagnée de sa fille Kadet Jeanne. Née de son union avec le chanteur Julien Clerc, elle a en effet entamé les démarches avec les services funéraires de la ville de Paris. Ceux-ci sont réputés pour proposer des urnes biodégradables, ou encore des cercueils construits en bois de forêt durablement gérés. Un engagement important pour elle, et sûrement pour son compagnon, plutôt discret dans les médias malgré l'énorme carton de ses ouvrages. Sorti chaque année. En tout cas, l'étape est désormais bien engagée et la comédienne va enfin pouvoir entamer son travail de deuil. Un moment dont elle a été privée par l'enquête autour de la mort de l'écrivain, le 18 octobre dernier. Il faut dire que son décès est survenu dans des circonstances plutôt inattendues, mort dans ses bras d'un arrêt cardiaque. Il aurait en réalité succombé à une violente intoxication alimentaire survenue quelques jours plus tôt en dînant des boulettes de viande dans un restaurant où il avait pourtant ses habitudes. Depuis, la comédienne serait effondrée, selon les proches, notamment le dessinateur Philippe Jeluc. Il se sent aimé follement, avait-il expliqué dans Paris Match. Il la faisait tellement rire, il nous faisait tellement rire. Mais pas seul, ses filles Jeanne et Angèle, nées en 1974, seraient à ses côtés à chaque moment. La soutenant lors des moments les plus difficiles. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Mew Mew perd un homme qui a partagé sa vie, son ex-compagnon Patrick Dwyer. Avec qui elle avait vécu une belle histoire au début des années 70, s'était suicidée en 1982. Angèle, leur fille, avait ensuite demandé à son beau-père de l'époque, Julien Clerc, de l'adopter officiellement à sa majorité. Et toutes les deux, avec leur moitié et enfants, entoureront encore leur mère lors d'une journée qui s'annonce difficile. Les obsèques qui se dérouleront selon toute vraisemblance dans les prochains jours et où toutes les trois seront bien sûr réunies et soudées. Merci. 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 Merci.